Bien, alors, c'est avec plaisir que j'ai accepté d'endosser la proposition que Mme Ouellet nous fait aujourd'hui. Je l'ai faite parce que, d'une part, depuis 40 ans que j'enseigne au HEC et que je fais la promotion du développement des affaires et du développement économique, il y a une chose que j'ai appris, c'est que, d'une part, les meilleures opportunités de développement vont se chercher dans des endroits puis des secteurs d'activité qui sont générateurs d'innovation, donc des endroits où on regarde résolument vers l'avenir et des endroits aussi, quand on regarde l'histoire de l'économie et des affaires depuis des siècles, des endroits où il y a révolution, il y a une certaine forme de révolution, révolution industrielle, reconstruction d'après-guerre, révolution numérique, des grands moments de développement économique où beaucoup d'innovation s'est créée. Alors, ici, on en a un. On en a un qui existe et qui est latent, qui est dormant depuis des années, des années, des années, que l'on connaît, dans lequel les gouvernements s'immiscent timidement depuis plusieurs années, mais jamais à bras-le-corps, comme le propose, comme le fait la proposition de Mme Ouellet, en en faisant, finalement, beaucoup plus qu'un projet de développement économique, elle en fait un projet de société. Et c'est ce qu'on cherche chez les gens qui vont nous gouverner. Ses choix sont très concrets. Ses calculs que j'ai regardés me paraissent assez réalistes et ses positions sont claires. Et je la remercie pour sa position très, très claire. Moi, qui a beau être content, je suis quand même quelqu'un qui est extrêmement sensible aux choses environnementales, je la remercie également pour sa position très claire sur le développement pétrolier et énergie est. Enfin, ce que je peux vous dire, c'est que pour ce que je connais du CV de Mme Ouellet, elle a toutes les qualifications pour être capable de mettre ces choses-là en route. et je la remercie de nous faire cette proposition. Voilà.